Asselamu alaikum wa rahmatullahi wa sallamu 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 alaikum wa rahmatullahi wa sallam. Ceci est la correction de la leçon 12 de conjugaison pour le niveau CE2. La leçon c'est l'imparfait de l'indicatif. On a déjà dit dans la leçon que j'ai l'att Cloaya dans les vidéos étaient Cashin que l'imparfait c'est un temps de passé. Il y a un exemple pour conjuguer les verbes, pour exprimer une action qui est déjà passée, comme le passé simple, comme le passé composé. D'accord? Et on a dit que les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Il y a n'importe quel verbe, que ce soit le verbe du premier groupe, le deuxième groupe ou le troisième groupe, qui connaît les mêmes terminaisons lorsqu'on conjugue à l'imparfait. C'est-à-dire, j'ajoute les mêmes terminaisons, les homens, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Il y a un verbe qui est conjugué à l'imparfait, que ce soit un verbe du premier groupe, du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. Il y a un exemple pour que les verbes du deuxième groupe, je dois ajouter I, II, S, mais les pronoms comme lignes. Il y a un verbe qui est conjugué à l'imparfait, que ce soit un verbe du premier groupe, du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. D'accord ? Par exemple, le verbe finir, lorsque je vais le conjuguer à l'imparfait, je dis je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord ? Je ne sais pas le présent, le présent, c'est-à-dire que j'ai un exemple avec nous ou vous, avec S. Non, à l'imparfait, je l'ajoute avec tous les pronoms. C'est clair ? Concernant les verbes du troisième groupe, le problème finit, c'est le cas. C'est le cas sur le radical. Le radical, c'est la partie qui se trouve dans le verbe avec le pronom. Les terminaisons en main, non. Le radical, c'est le cas sur le problème. Donc, quand il y a un verbe du troisième groupe, le radical, je vous le dis. C'est-à-dire que le verbe, on le conjugue au présent avec le pronom, nous. Par exemple, le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est-à-dire que nous prenons. D'accord ? Alors, nous prenons, je vous le dis. C'est-à-dire que nous prenons le radical. Voilà. O-N-S, c'est la terminaison. P-R-E-N, c'est le radical. C'est-à-dire que nous prenons. C'est-à-dire que nous prenons. Tu prenais, il prenait, nous prenions, vous prenez, il prenait, elle prenait. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des verbes qui vous donnez le conjon yeson en cette façon de désengroer l'an отçois. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif de voyager en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème, à ce point, par exemple, un visage d-r. C'est-à-dire qu'il y a des terminaison, il y a un cas où on initie, qu'il y a un cas où… C'est-à-dire qu'il y a un cas où on otit le Grenon F… Il y a un cas où on initie, c'est-à-dire qu'il y a un cas où on initie de la réelle. les pronoms Camille. D'accord? Alors, c'est un petit rappel. Les pronoms sont bien détaillés. Je vais passer maintenant pour faire la correction. D'accord? Alors, on commence par le premier exercice. Le premier exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? Seuligne seulement les phrases à l'imparfait. Ici, on a des phrases. On a des phrases. C'est-à-dire les phrases, les verbes d'y a l'ombre sont conjugués à l'imparfait. D'accord? Alors, il observait le ciel avec son grand télescope. Alors, le verbe c'est observer. Regardez bien, a été ou a été la terminaison d'y a l'imparfait. Alors, cette phrase est conjugée à l'imparfait. Je vais la souligner. D'accord? Autrefois, les dames lavaient le linge à la main. Alors, où est le verbe ici? Le verbe c'est laver. Regardez la terminaison l'indurie. A, I, E, N, T. A, I, E, N, T. C'est la terminaison de l'imparfait. Alors, ce verbe est conjugué à l'imparfait. Alors, cette phrase est à l'imparfait. Je vais la souligner. D'accord? La phrase c'est. Je suis contente de vous voir. Où est le verbe ici? C'est suis. Suis, c'est quel verbe? C'est le verbe être, conjugué au présent. Alors, je ne vais pas souligner la phrase c'est. D'accord? Alors, nous partirons samedi. Alors, le sujet c'est nous, partirons c'est le verbe. Regarderons. Alors, il est conjugué à quel temps? Conjugué au, fissure simple. Alors, je ne vais pas le souligner. Avant, nous allions au ski, entre amis. Alors, où est le verbe ici? C'est allions. Regardez la terminaison l'indurie. I, O, N, S. Alors, I, O, N, S. Alors, à la terminaison de nous. Alors, ce verbe est conjugué à l'imparfait. Je vais souligner cette phrase. D'accord? Alors, la phrase f est en petit. Petit. Tu faisais souvent des cauchemars. Alors, le verbe c'est le verbe faire. Voilà. Faisait. Conjugué à l'imparfait. Avec A, I, S. Tu. Alors, je vais souligner cette phrase. D'accord? Le coureur a été éliminé dès le premier jour. Où est le verbe ici? On a A, été. C'est le verbe être conjugué au passé composé. Alors, ce n'est pas l'imparfait. Je ne vais pas souligner cette phrase. D'accord? À trois ans, j'avais très peur de l'orage. Alors, où est le verbe ici? On a G, c'est le sujet. Avec, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Regardez A, I, S. Alors, je vais souligner cette phrase. Tu dormiras bien ce soir. Alors, dormiras, c'est le verbe dormir conjugué au futur simple. D'accord? Tous les ans, ce chanteur partait en tournée. Alors, partait, c'est le verbe partir conjugué à l'imparfait. L'un de A, été. Alors, je vais souligner cette phrase. C'est bon? Alors, je vais passer directement à l'exercice 2. Souligner les verbes à l'imparfait entourent leur terminaison. D'accord? Quand les randonneurs marchaient en pleine. Alors, marcher, c'est le verbe conjugué à l'imparfait. Alors, ici, j'ai dit que le verbe, c'est le verbe marcher. La terminaison, c'est A, I, E, N, T. En pleine. Il voyait. Le verbe voyait. Voilà. Et la terminaison, c'est A, I, E, N, T. D'accord? Souvent, des chevreuils. Les animaux étaient. Regardez bien. Étaient. C'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Alors, la terminaison, c'est A, I, E, N, T. Parfois, non. Ils avaient. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait. La terminaison, c'est A, I, N, T. Peur du gémant. Et se sauver. Alors, le verbe se sauver. Voilà. La terminaison, c'est A, I, N, T. Puis, ils s'arrêtaient. Le verbe s'arrêtaient. La terminaison, c'est A, I, N, T. Et regarder. Le verbe regarder. La terminaison, c'est aussi A, I, N, T. Les marcheurs de loin. Tout le monde aimer. C'est le verbe aimer. La terminaison, c'est A, I, T. C'est moment de bonheur. D'accord? Alors, je vais passer directement à l'exercice 3. Récrit chaque phrase. Avec le pronom personnel indique. Il y a des phrases avec un pronom. Il y a des phrases avec un pronom. Alors, le verbe obéisser. C'est le verbe obéir. C'est un verbe de deuxième groupe. Alors, ici, on a tu. On a I, de zis, A, et S. On, je vais dire I, de zis, A, et T. On n'obéissait. Nous, je vais dire I, de zis, I, O, N, S. Il y a des phrases. On a eu le radical. Et ce n'est pas la terminaison. D'accord? Alors, nous obéissons. Nous obéissions. D'accord? Alors, nous plongeons. C'est le verbe plonger. Le verbe de premier groupe. Et dans le radical, il y a eu le plan. Il y a eu le terminaison. Il y a eu le plan. Alors, avec J, c'est I, O, N, S. Il y a eu le plan. 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 Partir, c'est un ordre de troisième groupe. Et d'un terminaison. A, I, T. Celle-là. A, I, T. Il y a eu le plan. Il y a eu le plan. La terminaison. Le quel j'ai eu le plan. Il y a eu le plan. Il y a eu le plan. Alors, tu partais. Il avec S. A, I, E, N, T. Il partait. D'accord? Alors, je vais passer directement à l'exercice suivant. L'exercice 4. Alors, réécrit les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Il y a eu le plan. Il y a eu le plan. Il y a eu le plan. En conjuguant l'imparfait. Avant de sortir, il, le verbe prendre, il, dans la terminaison, A, I, T. Le verbe prendre, le radical dit le roi, prenne. Alors, il prenait toujours un paraplu. D'accord? Lorsque nous habitaient, c'est un verbe de premier groupe. Alors, nous habitions, I, O, N, T. Il y a une hérna, E, R. Ou dirna, I, E, N, T. Nous, le verbe voir. Alors, le verbe voir, c'est un verbe de troisième groupe. La conjugaison, le présent. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons avec Y. Il y a eu le radical. Et on a ajouté I, O, N, S. Alors, nous voyons souvent nos amis. D'accord? Quand tu es arrivé, le verbe arriver, c'est un verbe de premier groupe. Alors, tu es, la terminaison d'yélahia, A, I, S. Haydna, E, R, ou dirna, A, I, S. Arriver, en retard. Tu es dérangé. C'est un verbe aussi de premier groupe. Et là, je dois faire attention à la prononciation. Il y a une question. Il y a un j. Et dans J, je dois ajouter un E. Bechkatskarnash, g. Matkarnash, g. Tu es dérangé tout le monde. D'accord? Alors, comme vous voyez, voici la correction de l'exercice 4. je vais passer à l'exercice c'est le cinquième exercice le dernier exercice rempli cette grille de sudoku avec les verbes crier commencez énergie conjuguer à l imparfait avec les pronoms je vous et il avait caisse tu dois retrouver les trois verbes et les trois pronoms dans chaque ligne et chaque colonne utilise les renseignements déjà écrits alors on a dit le conjoint c'est bon c'est bon. Je vais essayer de dire un je de sudoku, je de sudoku en essayant de faire les pronoms ne se mettrais pas dans les pronoms dans les pronoms dans les pronoms, et aussi les autres. D'accord ? Donc on va commencer à vous en parler avec les pronoms, nous avons j'il, nous avons j'il, nous avons et nous avons commencé, alors je dois écrire j'il et j'ai dit vous, d'accord ? Nous commençons avec les pronoms. Nous allons commencer. Je vais ajouter vous. Nous avons J, A, I, S. Je vais écrire je. Le pronom est il avec S. Nous avons créé. J'écris je. Nous avons il ou vous. Nous avons vous ou je. Je vais écrire il avec S. Nous avons je ou il avec S. Je vais écrire vous. Je vais écrire vous. Pour moi, vous l'avez écrire vous. Mais c'est même le pronom ne l'est pas dans mon frère. D'accord ? Nous avons donc commencé. Je, il avec S. Il nagey. Vous créé. Nous avons la même technologie. Alors, j'ai créé, il créé, vous créé. Alors, je n'ai créé, il n'ai créé, vous n'ai créé. Alors, je commence, vous commencez, il commencez avec A-I-E-N-T. D'accord ? Il y a la conjugaison, les verbes. Il y a les verbes, c'est le juge de Sudoku. Les pronoms, c'est le juge de Sudoku. Que ce soit vertical ou horizontal. Ou, comme ça, les verbes. D'accord ? Alors, voilà. Voici la correction de ce tableau. Voici la correction de toute la page 59. Je vous souhaite que vous puissiez en face. Je vous souhaite que vous puissiez en face. Alors, je vous souhaite d'autres pages. Je vous souhaite que vous puissiez en commentaire. Je vous souhaite la révision d'autres leçons mais, quand j'vous connaissez, vous pensez à vos bapt qu'ils soient habitués de Sous-Mâime. Merci.